Bienvenue chez Douce Lecture. Cette semaine, j'ai choisi de lire un roman jeunesse avec la grande fabrique de mots. C'est aux éditions Alice Jeunesse, Histoire comme ça, de Agnès de Lestrade et Valéria d'Ocampo. Je suis tombée hasardeusement sur ce roman en cherchant un autre roman que j'avais repéré dans une librairie près de chez moi. Il y avait dans la vitrine plusieurs livres avec de très belles couvertures et qui m'ont inspirée à les lire sur ma chaîne. Donc j'ai pris une photo de la vitrine pour garder en mémoire certains livres que je pourrais lire. Et en cherchant d'autres livres, je suis arrivée sur ce livre-là dont la couverture m'a attirée. C'est un moment où il n'y a pas beaucoup de mots à lire. Je vais faire du tracing page. Donc on tourner les dessins sur les images pour que la vidéo ne soit pas trop courte parce qu'il y a un tout petit texte sur chaque page. Et il n'y a pas beaucoup de pages, je vais remercier. Il y a une cinquantaine de pages il me semble. Bon, les pages ne sont pas numérotées. Mais ça doit être à peu près ça. Alors je vais lire un petit synopsis. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Le petit Phileas a besoin de mots pour ouvrir son cœur à la jolie Cybelle. Mais comment faire ? Car pour tout ce qu'il a envie de dire à Cybelle, il y en a pour fortune. J'ai commencé à le lire. J'ai presque terminé parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Et c'est un roman original. Un roman à message. Comme le dit le synopsis, On ne peut pas parler si on n'achète pas les mots. Ce serait compliqué dans la vie avec tous les mots qu'on prononce tous les jours. Si on devait les acheter. Je me suis dit que si les gros mots et les insultes étaient ceux qu'il y avait de plus cher à acheter, on serait épargné de pas mal de négativité. J'ai eu une idée avant de faire la lecture. C'est de noter quelques mots sur ma vitre. Qui ont un rapport avec le roman. Dont j'ai regardé dans le roman pour noter certains mots. Je vais vous dire. On n'a pas de durée. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Il n'en a pas de durée. Mais ça va pouvoir s'envenire. Et donc, quand est-ce qu'elle est pas pénible sur les mots. Et là, je veux dire ça. Déjà que ça, je veux tout. Merci. Allez sur jeunesse, mon vivre merveilleux. Merci. 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 Ça devrait lui plaire. Alors, je vais montrer juste un petit peu la page. Un petit peu le style. À tout de suite pour la lecture. Pour toi Jean-Jacques, pour toi Adeline. À vos enfants merveilleux, cerises poussières chez Agnès de l'Estrade. À tous ceux qui m'ont appris à vivre. Fanny, Mingo, Romy, Lucas et Diego, merci. Valeria du Cambon. La grande fabrique de mots. Histoire comme ça. Alice jeunesse. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. Allia l'ija l'aécho. Il existe un pays où les gens se voient être 놀�iques. Il existe un pays en orbite. Il existe une toute destination au sud de l'ai. Des petites maisons, un lot de maisons, sur une tour où il y a une sorte de bonhomme qui souffle des mots avec un tube, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, on dirait une sorte de tonneau, un grand tonneau. Dans cet étrange pays, il faut rajouter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Il y a un monsieur qui porte un cadeau, sûrement avec des mots, pour les offrir à quelqu'un de sa famille. Je ne sais pas ce qui peut se trouver dans son sac. Je ne sais pas exactement si c'est marqué soleil. C'est marqué. Le monsieur a une grande rousse d'âge. Et des toutes petites lunettes Et une fourchette dans le chapeau C'est assez atypique Et là, il y a une fillette Peut-être sa petite fille Ou sa fille Elle a presque la tenue du chapeau rouge Et un poney Et puis après On a une décoration en forme de glace Un cône de glace Et une toiture Avec des fenêtres Disons une fenêtre Un panneau Noter vers l'ombre Mont de bonne nuit Au revoir Adieu Prologue Exprès Puis il y a Une dame Il a l'air Assez sûre d'elle En tout cas On dirait qu'elle semble savoir Ce qu'elle veut faire Elle promène son petit chien Elle promène son petit chien Il ne sait pas quelle race ça peut être Elle a plusieurs sacs Peut-être qu'elle vient d'acheter des mots Et qu'elle va pouvoir les ouvrir aussi Et qu'elle va pouvoir les ouvrir aussi Donc ça C'est un commerce De vente de mots Mot d'été Et ici on a le commerce des gros mots On voit une personne ici Qui pourrait peut-être être une commerçante Fouine dans ses mots Et là on a une autre dame Qui est presque habillée par elle Elle ne porte pas de sac Donc sans doute Qu'elle n'a rien d'acheté Les commerces sont assez petits Je trouve Discours Discours de gros mots Apparemment Ici nous avons De monsieur qui semble discuter Avec plaisir Ils ont l'air de manger des mots Il me semble Manger des mots Où les sortir C'est un trifouille De papier Et là On a une autre jeune femme Qui a une drôle de loupe Sur l'oeil Je ne sais pas trop ce qu'elle fait A l'instant En tout cas elle a un gros chapeau Avec un bonbon Avec un bonbon Comme le mien On pourrait lui mettre Et elle a un manteau Très très épais Alors elle aussi Elle a plein de paquets Elle a pu l'acheter Plein de mots Peut-être qu'elle les a achetées Que pour elle La grande fabrique de mots Travaille jour et nuit Les mots qui sortent De ces machines Sont aussi variés Que le langage Sur cette image Il me semble Que nous avons Une machine Dans une usine Ça me fait penser À une usine Qui produit Des livres Quand on achète un livre On achète les mots Il y a beaucoup Beaucoup de mots De l'être J'en distingue Un est ici Unis Qui se dégéffit Parfois Le bandu Tout Des soldats Dans Les régions Physicaux Les mots sont un peu mélangés Des lettres Des lettres Des lettres On a des personnes Dont on ne voit pas Le visage Qui coupe Les frises Afin de défendre Est-ce qu'ils sont heureux À faire ça Mystère Il y a sur cette page L'image en grand plan De la visette Qu'on a vue Dans la première page Elle a semble-t-il Sur sa tête Un bandeau Quelque chose Qui coupe la tête Les cheveux Est-ce qu'ils sont Il paraissent presque réelles Le style graphique du livre Est très intéressant Elle va s'en foutre-t-il manger Un mot d'être Dans une cuillère Ampli de De lait Je pense Je distingue Des fleurs Des marguerites Sûrement Ici Et une petite maison Et là Comme les yeux fermés De cette Très creuse Où Trompe Des petits mots Il existe des mots Qui valent plus cher Que d'autres On ne les dit pas souvent Sauf si on est très riche Au pays de la grande fabrique Par les coups de chair On a semble-t-il Une maman Qui sert à manger A ses enfants Deux garçons Et une table Ronde Recouverte d'une nappe Blanche Mais pas très blanche On dirait presque Un fromage Un fromage A bonne blanche Il y a seulement Une salière Et un poivrier Je pense Et puis Dans la marmite Il y a sûrement De la soupe La fillette On mange de la soupe Et pas du lait Mais il s'aurait pu Le petit garçon Il porte la cuillère Sur son nez Je trouve ça Improbable Ou alors Il est très fort Là Son grand frère Il porte apparemment tous Des chapeaux De différents styles Le fond Dans la pièce Et sombre Spécialité Ceux qui n'ont pas d'argent Fouillent parfois Dans les poubelles Mais les mots jetés Ne sont pas très intéressants Il y a beaucoup De grottes de piques Et de fesses de lapin Il y a dans ce sac Des mots Qui ont été jetés Qui n'intéressent pas La population Les sacs poubelles On est rusés Peut-être que ça fait Un moment Qu'ils sont là Alors On a une dame Qui nous fourre les boubelles Elle a également Un chapeau Presque comme ceux Qui portent en Asie Dans des coins villageois Où ils font des récoltes Et derrière On a une pièce Je ne sais pas Où est Mais il y a une porte Au printemps Les mots peuvent s'acheter En promotion On part avec un lot de mots Pour pas cher Mais souvent Ces mots ne servent pas A grand chose Que faire avec Vendridoque Et vivre dans le monde Ici on a une grande frise De promotion de mots 30% Sûrement Et un petit garçon Qui semble à moitié caché A observer Un bonhomme Qui annonce la promotion Dans son sonophone C'est ça il me semble Il y a à l'intérieur Il y a à l'intérieur De lui Les mots en promotion Qui sortent 50% Alors ma pièce Est en train De grandement S'éclairer Il y a Une grande éclaircie Je pense qu'on va voir Avec grand Un peu plus de lumière Si on a des lettres Plein de clous Dans une sorte de De tôle Voilà Je vais m'arrêter là Car je suis presque A la moitié du livre J'espère que cette lecture Un petit peu différente Vous a plu Je trouve que par ces livres là Où il n'y a pas de texte On peut interpréter En tant que lecteur La vie De ce monde Assez spécial Où on ne peut pas parler Si on ne paye pas J'espère que Vous avez apprécié Et que cela vous a relaxé Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une autre vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz